Sous-titrage ST' 501 Pendant des milliards d'années avait permis la vie sur Terre, est devenue une géante rouge, une monstrueuse bulle gazeuse qui ne cesse de gonfler dangereusement, dévorant tout sur son passage. Dans le vide interstellaire qui entoure notre Terre, masse visible et invisible de notre galaxie s'entrechoque, illuminant de lueurs intenses la voie lactée. Ayant épuisé tout l'hydrogène, le Soleil, privé de carburant, va peu à peu s'éteindre. Dans ce véritable feu d'artifice, il va devenir encore cent mille fois plus brillant. De géante rouge, il va se transformer peu à peu en naine blanche, avant de n'être bientôt plus qu'un amas galactique inerte de plus dans l'immensité de l'univers. Cette image de fin du monde n'est heureusement que pure imagination et n'est de toute façon pas pour demain. Mais la Terre souffre, ça c'est certain. Et si nous n'y prenons pas garde, c'est l'avenir des générations futures que nous hypothéquons aujourd'hui. Tout avait commencé il y a 15 milliards d'années avec ce Big Bang. Une formidable explosion, une fantastique libération d'énergie donnant naissance à des milliards de galaxies qui continuent toujours à s'éloigner les unes des autres à des vitesses vertigineuses. Un monde en perpétuelle expansion. Un espace mystérieux dont, tel un iceberg, nous ne voyons que la partie émergée. On ignore aujourd'hui encore de quoi sont constituées les 90% restants, la partie invisible, la masse manquante de l'univers. Parmi ces milliards de poussières, notre galaxie est elle-même formée d'une myriade d'étoiles entre lesquelles s'intercalent de vastes nébuleuses de gaz et de corps interstellaires comme cimentés par la gravitation. Une galaxie qu'il faut à notre Soleil et à sa cohorte de corps célestes. 240 millions d'années pour en faire le tour à la vitesse vertigineuse de 250 km par seconde. Un Soleil né il y a 4 milliards et demi d'années est situé au centre d'un système constitué de 9 planètes, parmi lesquelles notre Terre, qui possède elle-même son propre satellite naturel, la Lune. Un astre de la nuit exploré par des sondes et par une douzaine d'hommes, mais sur l'origine de laquelle on sait toujours bien peu de choses. Était-elle un morceau de la Terre qui s'en est détaché à la suite d'une gigantesque collision ? A-t-elle au contraire été capturée par l'attraction terrestre, ou s'est-elle peu à peu formée dans son orbite ? Là encore, mystère. Située à 150 millions de kilomètres du Soleil, la Terre, elle, se serait formée par accumulation de matière au sein d'un nuage de poussière et de gaz. Une Terre primitive constituée de roches en fusion, soumise aux éclairs, aux volcanismes et à une véritable pluie de météorites. Elle aurait acquis sa forme sphérique sous l'action conjuguée de la gravitation et de la rotation. Il y a 500 millions d'années, alors que la Terre poursuit sa lente transformation, la vie s'y installe peu à peu, transformée par des cycles climatiques qui se succèdent. Une évolution très lente des espèces, avec, il y a 50 millions d'années environ, l'apparition de l'homme. L'ère quaternaire et la fonte des glaciers finiront de donner à la Terre sa physionomie actuelle. Il faudra attendre les années 60 et le début de l'ère spatiale pour pouvoir enfin la contempler et la photographier dans sa totalité. La Terre, une planète désormais sous la haute surveillance de satellites spécialisés qui la scrutent nuit et jour dans ses moindres détails. Grâce aux données numériques collectées par ces satellites et à la puissance des ordinateurs, on l'a aujourd'hui modélisé, recréant atmosphères, océans et continents en images de synthèse. Troisième planète par sa proximité du Soleil, la Terre est éclairée par ses rayons qui mettent 8 minutes pour nous parvenir. C'est cette lumière filtrée par l'atmosphère qui rythme sa vie. Contrairement à l'univers, la Terre n'est pas en expansion, c'est-à-dire que son volume ne varie pas. Mais sa morphologie, elle, évolue au cours du temps, modelée par les séismes et les éruptions volcaniques. En fait, ces volcans ne sont que les soupapes de sécurité de cette gigantesque cocotte minute qu'est la Terre, laissant échapper de temps à autre le magma en fusion, éjecté par les énormes pressions régnant dans ses entrailles. Ces volcans, comme le piton de la Fournaise, de l'île de la Réunion, sont situés le plus souvent sur les lignes de fracture de l'écorce terrestre. Des zones d'instabilité qui se trouvent à la périphérie de ces immenses plaques, qui se déplacent très lentement, de l'ordre de seulement 2 à 3 cm par an, les unes par rapport aux autres. Six énormes pavés de croûtes terrestres, appelées plaques tectoniques, d'une centaine de kilomètres d'épaisseur. De véritables continents qui parfois s'entrechoquent violemment, entraînant tremblements de terre, ou ici éruptions volcaniques. Cette théorie de la tectonique des plaques permet de réactualiser une autre plus ancienne, celle de la dérive des continents. Une théorie selon laquelle le monde était à l'origine une masse unique, la Pangée, qui sous les pressions successives de l'écorce terrestre s'est peu à peu morcelée jusqu'à former les 5 continents actuels. Dans 50 millions d'années, si ces mouvements persistent, la Méditerranée deviendrait une mer fermée, un nouvel océan s'enfoncerait en Afrique, et les deux Amériques seraient largement séparées l'une de l'autre. Cette véritable ceinture de feu, parfaitement dessinée à l'échelle de la planète, est désormais étroitement surveillée. Reste que malgré l'ingéniosité des scientifiques, aucune méthode ne permet de prévoir, avec une probabilité suffisante, l'imminence et le lieu d'une éruption volcanique, ou d'un tremblement de terre, comme ici celui de Los Angeles en 1994. 14 ans. Sous-titrage ST' 501 Pour tenter d'atténuer les conséquences des séismes, la réglementation de la construction dans ces zones à haut risque. Pour tenter de prévoir ces catastrophes qui peuvent causer la mort de milliers de personnes, l'espoir pourrait bien un jour venir du ciel et de ces satellites qui survolent en permanence notre planète, comme ici la faille de San Andréa en Californie. Grâce à la précision de plus en plus grande des instruments de mesure embarquées, on pourrait peu à peu constituer une véritable cartographie de l'évolution des déformations des sols des zones à haut risque. C'est ce que fait notamment ici, sur les pentes du Vésuve, en Italie, l'agence spatiale européenne, avec son satellite d'observation de la Terre, ERS. Par comparaison entre les données enregistrées par le satellite sur un même point, à deux dates différentes, on peut mesurer les mouvements de terrain avec une précision inférieure au centimètre. Une fois parvenu à prévoir l'imminence d'une catastrophe naturelle, restera à convaincre les populations des risques encourus. Une tâche qui peut paraître encore plus difficile, car les 20 000 morts de la Pompéie romaine et l'activité constante depuis du Vésuve ne semblent pas inquiéter les 2 millions de Napolitains qui vivent quotidiennement sous la menace permanente du volcan. Depuis les origines, l'homme a toujours été dépendant des richesses enfermées dans le sous-sol de la Terre. Du métal de ses armes, aux pierres de sa maison, il lui aura fallu trouver mille et une astuces pour parvenir à exploiter ces gisements cachés représentant une réelle valeur. Au premier rang de ceux-ci, bien sûr, l'or, qui exerce aujourd'hui encore sur lui une réelle fascination. Autre richesse sans laquelle toute forme de vie serait impossible, l'eau. Un bien inégalement réparti, dont la quasi-totalité est constituée soit de l'eau salée des océans, soit de l'eau douce prisonnière des glaciers. Près d'un tiers des surfaces de la Terre privée d'eau constituent de véritables déserts. Des zones désertiques au paradis luxuriant, la composition et la richesse des formations végétales rencontrées à l'échelle de la planète dépendent de deux facteurs principaux. La latitude, c'est-à-dire la position sur le globe terrestre entre les pôles et l'équateur. Et d'autre part, l'altitude, c'est-à-dire l'étagement en fonction du relief. Sur les 80 milliards d'hommes qui sont nés sur la Terre depuis son origine, 5 milliards y vivent aujourd'hui, 9 sur 10, habitant dans l'hémisphère nord. Une alimentation, elle aussi, inégalement répartie, puisqu'un individu sur 10, voire 1 sur 5, vivant dans le tiers-monde, souffrirait de la faim. Et sur les 800 millions d'enfants nés dans les pays en voie de développement, plus des deux tiers seront tout ou tard frappés de malnutrition. On le voit malgré les trésors d'imagination déployés par les hommes et l'aide internationale qui peu à peu, ici ou là, s'organise, l'autosuffisance alimentaire à l'échelle mondiale est loin d'être réalisée. Encore ne faut-il pas que ces efforts soient balayés par ces conflits qui n'en finissent pas de pourrir la vie de la planète. Cette eau, parfois chèrement payée, est au centre même de la biosphère, la seule partie de notre planète où la vie est possible. Un ensemble d'écosystèmes dans lesquels se recyclent en permanence, bien sûr, l'eau, mais aussi l'oxygène, l'azote, le carbone et bien d'autres éléments indispensables à la vie. Enfin peut-être, la principale des richesses, la mer. D'immenses étendues d'eau salées, milieux originels de la vie, qui représentent plus de 70% de la surface du globe. Trop longtemps considérée comme la poubelle muette des déchets du progrès des hommes, la mer, ou comme on l'appelle aujourd'hui l'hydrosphère océanique, est désormais étroitement surveillée par les scientifiques du monde entier. On va le voir en effet que ces océans sont en fait d'énormes machines qui régulent l'évolution de toute vie sur Terre. Il aura pratiquement fallu attendre les années 90 et le satellite Topex Poséidon, un programme scientifique franco-américain, pour mieux comprendre comment se comportent les mers et les océans, c'est-à-dire les trois quarts de la planète. Grâce à la combinaison de son radar et d'un système très sophistiqué de calcul d'orbite, Topex Poséidon est capable de mesurer à un centimètre, voire à quelques millimètres près seulement, le niveau moyen de la mer. En combinant différentes données, on peut modéliser l'évolution de l'état des mers, le mouvement des courants, des vagues et des marées, c'est-à-dire décrypter l'océan où tout se déroule plus lentement que dans l'atmosphère. En multipliant les mesures à la mer, complémentaires de celles effectuées par le satellite, la NASA et le CNES, l'agence française de l'espace, ont ainsi pu mettre à la disposition des chercheurs des millions et des millions de données. Première révélation, le niveau moyen des mers et des océans s'est élevé de 16 centimètres depuis le début du siècle, permettant de penser que la planète se réchauffe sensiblement. Autre enseignement de Topex-Poséidon, les grands courants marins comme le Gulf Stream dans l'Atlantique Nord produisent à petite échelle des tourbillons, des courants de première importance pour le transport de la chaleur de l'équateur au pôle et pour l'étude des climats. Enfin, on a pu les terminer pour la première fois avec Topex, que le niveau moyen de la Méditerranée variait de 20 centimètres entre l'été et l'hiver, les bases eaux ayant lieu en mars-avril, les hautes eaux en septembre-octobre. Ces résultats, ordonnés en modèle numérique, prenant en compte simultanément l'évolution de l'océan, celle de l'atmosphère et leur interaction, pourraient nous aider à mieux prévoir l'évolution à long terme du climat de la Terre. La Terre, une sphère pour le moins cabossée par la variation de l'apesanteur et de la densité des matières qui la constituent. Des océans soumis à l'attraction combinée du Soleil et de la Lune qui génèrent les marées et au vent qui créent les vagues et les courants de surface. Topex Poséidon et ici ERS, des satellites qui scrutent en permanence une planète toujours aux trois quarts inexplorées. Des océans dont le fond est encore plus accidenté que ce que nous connaissons de la partie émergée de la Terre, avec de gigantesques fosses pouvant atteindre les 11 000 mètres dans le Pacifique. Un fantastique voyage dans les abîmes du fond des océans. En connaissant mieux les océans, nous pourrons peut-être un jour prévoir plus facilement le temps de nos prochaines vacances. Aujourd'hui encore, la pluie et le beau temps de la Terre ne peuvent être connus avec quasi-certitude qu'à très court terme, de l'ordre de quelques jours. C'est la météo omniprésente dans les journaux ou à la télévision. Pour prévoir le temps, on fait désormais très largement appel aux satellites comme Météosat, qui transmet toutes les demi-heures au centre des opérations de Darmstadt en Allemagne, les images de l'atmosphère qui entoure la Terre. Des éléments de base de la prévision comme le déplacement des nuages, les températures de la surface des mers, l'humidité de la haute troposphère, les indices de précipitation ou l'analyse de la couche nuageuse. Prévision météo du prochain week-end, ou plus important, de l'arrivée des tornades ou des cyclones. Des cyclones très actifs, comme ici en Floride, dont la violence des effets peut être atténuée par une bonne prévention des populations menacées. Ces données transmises aux ordinateurs contribuent à la modélisation et à une meilleure compréhension de tels événements. Les observations de Météosat, enrichies par celles faites par ballons-sondes ou au sol, par les météorologues, permettent de connaître pratiquement en temps réel les conditions météo des points les plus reculés du globe. Cela dit, on ne sait toujours pas comment arrêter la pluie de tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada Une foison d'informations météo qui, nuit et jour, ne cesse de circuler par satellite à destination d'utilisateurs de plus en plus nombreux. Les marins et les aviateurs, bien sûr, qui ont en permanence à leur disposition le temps présent et à venir à l'échelle de la planète. Mais aussi les agents économiques, comme les agriculteurs, qui pour leurs moissons ou leurs vendanges, font désormais confiance aux satellites. Le temps qu'il fait sur la Terre, rythmé par la puissance des ordinateurs, est devenu spectacle, propulsé aux meilleures heures d'écoute par les chaînes de télévision des cinq continents. Un véritable show à la dimension du monde moderne. Ces glaciers, qui renferment la quasi-totalité des réserves mondiales d'eau douce de la planète, ne cessent de reculer. Il y a seulement 200 000 ans, ils recouvraient tout le nord de l'Europe et atteignaient la ville française de Lyon. Une fantastique masse d'eau gelée, équivalente à près de 30 millions de cubes de glace d'un kilomètre de côté. Témoin du réchauffement de la planète, le pôle sud voit également, à la fin de chaque hiver austral, le rayonnement nocif des ultraviolets s'infiltrer dangereusement dans la biosphère. Un bombardement rendu possible par l'amincissement de la couche d'ozone protectrice. Pour surveiller ces énormes étendues de continents glacés et tenter de comprendre comment évoluent ces seuls déserts absolus de la planète où aucune vie n'est possible, une fois encore, on a fait appel à ERS. Lancé par Ariane, « ERS » a été placé en orbite polaire de la Terre, c'est-à-dire qu'il survole ses deux pôles à chaque révolution. Un tour de terre qu'il accomplit en moins d'une heure et demie, repassant tous les 35 jours au-dessus d'un même point. En orbite à 800 km de la Terre, ERS surveille en permanence son environnement. Ici, c'est l'étude de la fameuse route nord à travers les glaces de l'océan Arctique. Une route vers l'extrême-orient qui ferait gagner plus de 20 jours de mer. Équipée d'un radar, lui permettant de voir la Terre aussi bien de nuit qu'au travers d'une épaisse couche de nuages, ERS transmet ces images à chaque passage au-dessus d'une station de réception sol qui va enregistrer et interpréter les données. Des images d'une grande précision qui constituent de véritables cartes des glaces transmises par satellite aux équipages et remises à jour en permanence afin de les aider au mieux à éviter toute collision avec les icebergs. Grâce à ERS, on peut ainsi suivre les mouvements de cette énorme couche de glace qui régularise les courants océaniques en jouant le double rôle de barrières naturelles et de thermostats. terres inhospitalières, aux sols souvent gelés, aux températures pouvant atteindre les 90 degrés en dessous de zéro. Monde insolite, aux conditions extrêmes, autorisant la vie avec parcimonie. La vie végétale aux lichens et aux mousses, la vie animale, à un nombre très limité d'espèces sélectionnées par les exigences du milieu comme les manchots, les pingouins ou les ours polaires. Un monde jusqu'alors protégé par sa carapace de glace mais dont le satellite peut désormais aller explorer le moindre de ses reliefs. En outre, en prélevant des échantillons de glace, c'est l'histoire des climats de la Terre enregistrés ici depuis la nuit des temps qui pourraient enfin nous être révélés. Observer la Terre depuis l'espace pour mieux en gérer ses richesses, c'est le rôle de Spot. Ici, une magnifique vue de New York et la presqu'île de Manhattan où chacune des rues et des avenues sont parfaitement identifiables. Un satellite, capable de voir des détails de l'ordre de 10 mètres sur cette autre ville américaine, Washington. Un satellite dont les prises de vue sont programmées quotidiennement selon les besoins des utilisateurs. Ainsi, Spot a permis d'enregistrer et a désormais en mémoire plusieurs millions d'images de toute la planète. Des images numérisées et distribuées par Spot Images, une filiale du CNES, des images disponibles sur CD-ROM et exploitables directement sur les consoles d'ordinateurs. Grâce à sa visée latérale et à sa vision stéroscopique, Spot, en orbite polaire à 800 km de la Terre, permet de réaliser des modèles numériques de terrain, comme ici celui d'une zone montagneuse d'accès difficile. Là, par exemple, on peut circuler sur une route accidentée qui n'existe pas, mais dont le profil a pu être dessiné par ordinateur grâce aux différentes données numériques enregistrées et transmises par le satellite. On peut aussi survoler une région montagneuse comme celle de Kyoto au Japon, reconstituée en trois dimensions. ou bien procéder ici sur les hauteurs des Andes, à Kito, la capitale de l'équateur, à des sondages démographiques en s'aidant des observations du satellite. Observer la Terre depuis l'espace pour mieux la gérer, c'est ce que fait en permanence ce fermier nord-américain, surveillant l'évolution des cercles de terrain cultivés. De même pour les problèmes d'irrigation des cultures de maïs en Ardèche, dans le sud de la France. Inventé rapide des surfaces cultivées, identification des cultures et estimation des rendements, les satellites d'observation de type spot sont les moyens modernes de regarder la Terre. Ces bases de données numériques permettent de tracer directement la carte adaptée aux besoins, comme ici à Toulouse, dans le sud de la France. Topographie, réseaux routiers ou hydrographiques, données d'occupation des sols ou administratives, statistiques géologiques et modèles numériques de terrain. L'observation par satellite ou télédétection spatiale constitue un outil d'investigation exceptionnel pour une meilleure connaissance de notre planète. Catastrophes telluriques, climatiques ou biologiques, les caprices de la Terre et les phénomènes naturels qui s'y succèdent devraient être les seuls à décider de son évolution. Ce serait oublier l'attitude trop longtemps inconsciente des hommes qui ont depuis toujours voulu, sans précaution, s'en attribuer les richesses. Principale agression catastrophique, la déforestation, avec encore plus de 200 000 km² de forêts qui, chaque année, sont ainsi détruits. Des catastrophes technologiques qui s'appellent Tchernobyl ou Amoco-Cadiz et d'autres plus sournoises encore, car peut-être plus floues, comme l'effet de serre les plus acides, la pollution des sols, la désertification ou l'amincissement inquiétant de la couche d'ozone protectrice. Sans compter avec la véritable explosion démographique dont les effets ne cessent de s'aggraver avec les 6 milliards de bouches à nourrir en l'an 2000 et les 8 milliards dépassés en 2025. Cette fin du monde, prédite à chaque fin de siècle, pourrait en fait ne pas venir d'ailleurs, causée par un trouble né au fond de l'univers, mais bien être généré par la folie inconsciente des hommes. « L'appétit de l'homme va dévorer la terre et ne laisser qu'un désert » écrivait déjà au 18e siècle le philosophe français Jean-Jacques Rousseau. Certaines civilisations ont milité hier pour asservir et dominer la nature, car selon elles, la terre n'est belle que cultivée et gérée par l'homme. Aujourd'hui, heureusement, l'heure est à plus de modestie, bien conscient que tout ce que l'homme a touché ne s'est pas transformé en or. Cette prise de conscience collective d'une terre dont les ressources naturelles ne sont pas inépuisables a été confirmée par les données des satellites qui, en se jouant des frontières, ont placé l'ensemble de la planète sous haute surveillance. Si on sait qu'on ne pourra pas redonner aux générations futures la totalité du capital des richesses empruntées, il est encore temps d'agir si d'aventure nous décidions de leur en sauvegarder la plus grande partie. Sous-titrage ST' 501 ...